Psst, vous, oui vous, on a vraiment besoin de votre aide de détective pour résoudre ces énigmes. Maria s'est rendue dans un salon de beauté. Elle avait deux rendez-vous, pour une manucure et pour une coupe de cheveux. Soudain, elle s'est rendue compte que l'une des employées était dangereuse. Était-ce la coiffeuse avec de gros ciseaux rouillés et des brosses dans les poches de son tablier, ou la manucure avec une lime à ongles et des taches rouges suspectes sur son uniforme ? Regardez la manucure plus attentivement. Dans son sac, vous pouvez remarquer un couteau, une corde et du ruban adhésif. Elle est clairement dangereuse. Regardez ces gens qui attendent leur vol à l'aéroport. Pouvez-vous deviner lequel d'entre eux possède un chien ? C'est l'homme de gauche, qui lit sur le banc. Avez-vous la vue assez perçante pour remarquer qu'il a un os dans son sac ? Ce doit être un cadeau pour son chien. Regardez ces deux amis. L'un d'eux est un zombie. Pouvez-vous deviner qui ? Si vous réfléchissez 30 secondes, vous comprendrez que les zombies s'intéressent au cerveau, et pas aux ordinateurs. De plus, le type à droite a des mains bien étranges, et il regarde la tête de son ami avec trop d'insistance. Le joueur devrait faire attention. Maintenant, voilà qui pourrait ressembler à un joli portrait de famille. Mais toutes les personnes représentées ici ne sont pas humaines. Pouvez-vous deviner quel membre de la famille est un fantôme ? Faites attention aux ombres. L'homme est la seule personne sur cette photo à en avoir une. Hélas, tout le reste de sa famille n'est composé que de fantômes. Vous devez choisir une pièce dans laquelle vous devrez passer une heure. L'une d'elles est infestée de milliers de rats. Une autre est presque entièrement remplie d'eau. Et la dernière est un abîme insondable rempli de méduses. Quelle pièce devriez-vous choisir ? La deuxième pièce est l'option la plus sûre. Si vous parvenez à rester près de la surface, vous pourrez respirer puisqu'il y a un peu d'espace entre l'eau et le plafond. Regardez ces animaux hybrides. Vous êtes sur le point de vous battre contre l'un d'eux. Réfléchissez bien avant de choisir votre adversaire. Un mauvais choix pourrait vous coûter la vie. Optez pour l'hybride d'un requin et d'un jaguar. Une créature aussi bizarre ne pourra pas respirer sur Terre. Et vous n'aurez qu'à attendre un peu avant que le jury ne vous déclare vainqueur. Vous venez de déménager dans une nouvelle ville. Elle est si petite qu'il n'y a que deux salons de coiffure. Le coiffeur du premier salon a une coupe de cheveux impeccable. Les cheveux du coiffeur qui travaillent dans le deuxième établissement sont plutôt ratés. Et pourtant, vous choisissez d'aller chez le second. Pourquoi ? S'il n'y a que deux coiffeurs dans la ville, cela signifie que le deuxième a donné au premier sa coupe de cheveux parfaite. Regardez attentivement ces femmes. Elles semblent toutes enceintes. Mais que diriez-vous si je vous disais que l'une d'elles vient de voler une pastèque ? Pouvez-vous deviner de qui il s'agit ? La première femme a un nombril bien visible. La seconde ne tient pas son ventre en ce moment. Il doit donc être réel. Quant à la troisième fille, elle tient fermement son ventre. E.T. nous pouvons voir quelque chose de vert à travers ses vêtements. C'est elle la voleuse de pastèques. Maintenant, testons vos capacités de raisonnement logique et vos compétences en mathématiques. Vous avez trois tasses vides et dix morceaux de sucre. Vous devez répartir ces morceaux de sucre entre les tasses de manière à ce que chaque tasse contienne un nombre impair de morceaux. Tout ce que vous devez faire, c'est mettre trois morceaux de sucre dans la première tasse et trois morceaux dans la deuxième tasse. Ensuite, placez les quatre morceaux restants. E.T. la deuxième tasse dans la tasse numéro 3. De cette manière, la première tasse contiendra trois morceaux de sucre, ce qui est un nombre impair. La seconde tasse contiendra également trois morceaux de sucre. Quant à la tasse numéro 3, elle contiendra sept morceaux de sucre, quatre des siens et trois de la deuxième tasse. Vous avez une boîte remplie de billets multicolores. Toutes sauf deux sont rouges. Toutes sauf deux sont bleues. Et toutes sauf deux sont vertes. Combien de billets y a-t-il dans la boîte ? Il y a seulement trois billets dans la boîte. Une bleue, une verte et une rouge. Une jeune fille a le même nombre de frères et de sœurs. Mais chacun de ses frères a deux fois moins de frères que de sœurs. Combien y a-t-il de sœurs et de frères dans la famille ? Il y a quatre filles et trois garçons dans cette famille. Un jour, un homme décida de partir à la pêche avec ses amis. Il demanda à sa femme de lui préparer quelques affaires, une canne à pêche, une boîte à outils, des vêtements suffisants pour une semaine et son pyjama favori. La femme s'exécuta. Après le retour de l'homme, il délecta sa femme d'anecdotes savoureuses au sujet de son voyage. Soudain, il lui demanda pourquoi elle n'avait pas emballé son pyjama. La femme comprit immédiatement que son mari lui mentait. Il n'était pas du tout parti à la pêche. Comment l'a-t-elle compris ? La femme avait mis le pyjama dans la boîte à outils et si son mari ne l'a pas trouvé, cela signifiait qu'il n'a même pas ouvert la boîte. Quelle étrange partie de pêche. Jack participe à un jeu télé. Il est parvenu à la dernière étape qui se déroule dans un désert. S'il réussit maintenant, il remportera un million d'euros. Jack doit obtenir une clé dans l'un de ses quatre pots. Au-dessus du premier pot, il y a un bol rempli d'un puissant acide. Le deuxième pot est couvert d'un bol plein d'araignées venimeuses. Dans le bol placé sur le troisième pot, Jack voit un feu ardent. Enfin, une vipère est enroulée dans le bol qui couvre le quatrième pot. Jack n'a pas le droit de laisser tomber les bols par terre ni de les retourner. Quelle pot devrait-il choisir ? Il devrait choisir le troisième bol. Il peut éteindre le feu avec du sable et ainsi obtenir la clé. Camille avait peur des chiens. Un jour, en faisant du jogging dans le parc, elle remarqua un grand chien assis près du banc. Il semblait hostile. La laisse attachée au collier du chien mesurait un mètre de long. Camille décida qu'il serait sûr de passer à côté s'il y avait au moins deux mètres d'espace entre elle et l'animal. Mais même en laisse, le chien réussit quand même à la mordre. Comment cela se fait-il ? La laisse n'était attachée à rien. Kevin, qui est agent de sécurité dans un parc d'attractions, a trouvé un garçon perdu près du Grand Huit. L'enfant a dit s'appeler Nick. Il ne savait pas où était son père. Kevin l'a donc emmené dans son bureau et a fait passer une annonce. Peu de temps après, deux hommes se sont présentés à la porte. Le premier a déclaré que lui et son fils s'étaient rendus dans un café. Mais qu'après avoir mangé son hamburger, l'homme s'était senti si mal qu'il avait dû passer presque 20 minutes aux toilettes. Quand il en était sorti, son fils n'était plus là. L'autre homme l'a interrompu en disant qu'il avait fait un tour de montagne russe avec son fils. Après quoi, il avait laissé le garçon là pour l'attendre pendant qu'il allait chercher des hot dogs. Lequel de ces hommes est le père de Nick ? Nick est trop jeune pour monter dans ces montagnes russes. Regardez ce panneau qui indique que seuls les enfants de plus de 14 ans sont autorisés à monter. Cela signifie que le deuxième homme ment. Le père du garçon est ce pauvre homme qui souffre d'intoxication alimentaire. Le directeur de la banque a disparu. La seule chose suspecte que la police a trouvée était une née. une note laissée sur son bureau. Il y a quatre nombres dessus. Ses collègues, John, James et Otto, affirment qu'ils n'ont rien à voir avec cette disparition. Mais la police a une autre idée. Qui soupçonne-t-il ? Quand vous écrivez le mot « onze », il commence par la lettre « o ». Trois commencent par « t ». Ensuite, nous avons de nouveau « onze », c'est la lettre « o ». Ensemble, cela nous donne le nom d'auto. Et pour finir, cette devinette amusante pourra vous aider à vous détendre. Pourquoi ne faut-il jamais faire confiance à la gravité ? Parce que la gravité vous laissera toujours tomber. Allez, passez une bonne journée.